Demain soir, vous serez nombreux à faire la fête. Un Français sur trois casse sa tirelière pour passer cette soirée si particulière au restaurant. Très souvent, haut de gamme, comme ici, à l'Opéra Garnier à Paris. C'est pas tout à fait la même clientèle que d'ordinaire. On a une clientèle quand même de quartier toute l'année. Et là, effectivement, c'est une soirée un peu spéciale. Et c'est clair qu'il y a des gens qui ont dû investir pour venir fêter le nouvel an à l'Opéra. Car la soirée coûte 215 euros par personne, boisson et soirée dansante comprise. Au menu, que des produits de fête, homard, foie gras, truffe et champagne. Mais pour la majorité des Français, le réveillon du nouvel an, c'est à la maison que ça se passe. Et il y a souvent une étape indispensable. Le magasin de cotillon et confetti. En fait, le thème, c'est... 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 C'est une balle de promo. Il faudrait que je sois un peu un énorme loser. En moyenne, les gens dépensent entre 30 et 45 euros dans cette boutique pour le réveillon. Et il y a les indémodables cotillon et langue de belle-mère. Mais il est possible de faire plus original. Pour le 31, les gens aiment beaucoup tout ce qui explose, ce qui brille, etc. Donc là, il y a beaucoup de canons à confetti qu'on vend. Notamment en métal, or ou argent. Ou des canons qui mélangent les couleurs. Ou des plus petits. Mais avec l'idée de faire tout exploser. Et de faire certainement au moment des 12 coups de minuit. Une fois que la décoration est faite, il faut penser à la tenue du nouvel an. La tradition veut que l'on porte un vêtement neuf. Mais Charline, cofondatrice d'un site de mercerie et de do-it-yourself, a une autre idée. Cette robe, elle est dans mon placard depuis un moment. Et j'avais envie de vous montrer comment la customiser pour la soirée du 31. Il suffit juste de quelques perles, d'un ruban et de la colle pour textile. Le tour est joué. En fait, l'idée, c'est de briller, mais il ne faut pas non plus en faire trop. En fait, on va avoir des fleurs tout autour, enfin, sur tout le devant de la robe, sur le ruban. On va aussi habiller un petit peu la robe de chaque côté, sur chaque épaule. Au bout d'une heure et demie, la robe est métamorphosée. Prête pour le 31. Il va peut-être falloir que je mette une paire de pouple d'oreilles. Voilà, quelques bijoux, mais pas trop. Sur votre 31, décontracté, déguisé chez vous ou au restaurant, c'est à vous de choisir comment fêter la fin de l'année. La fin de l'année. La fin de l'année. Merci.